Au Canada Conversation sont une création de l'OIM, disponible sous Creative Commons 3.0 IGO. Veuillez vous référer au texte du livre audio pour la marque de copyright et le code légal complet. Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Funded by Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Dialogue 26 de Au Canada Conversation. Normes sociales au Canada. Le dialogue qui suit se rapporte à l'unité 1, Présentation du Canada, du manuel du participant Orientation canadienne à l'étranger. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'activité suivante du manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger. 1.14. Les choses que font les habitants du Canada. Dans ce dialogue, Sadia et Obassi discutent des normes sociales et des comportements publics courants au Canada, tels que le fait de sourire à des inconnus dans la rue ou de les saluer, de regarder dans les yeux, de jeter des déchets en lieu public et de s'embrasser en public. Hé! Je suis désolée d'être en retard. Pas de problème. J'étais moi-même un peu en retard. Je suis heureux que nous nous retrouvions enfin. Je sais. Nous avons été tellement occupés tous les deux. Comment t'adapes-tu à la vie ici au Canada? Pour te dire la vérité, je suis heureux d'être ici. Mais les choses n'ont pas été faciles. Je vois. Qu'est-il arrivé? Eh bien, les personnes ici agissent d'une manière très différente de la manière dont moi ou des personnes que je connais agissons. Ah! Je sais ce que tu veux dire. Il m'a fallu un certain temps pour m'habituer à certaines habitudes des gens du Canada. Par exemple, ici, il est courant de sourire à des inconnus ou de les saluer. Mais d'où je viens, ce comportement serait considéré comme étrange. Oui. Je pensais que je n'aurais pas de contact avec beaucoup de personnes durant mes premières semaines ici. Mais à ma surprise, bien des inconnus me saluaient partout où j'allais. J'ai pu m'exercer à dire bonjour en français et en anglais plus souvent que je ne m'y attendais. Tu as raison. Une autre différence dont je ne m'étais pas rendue compte jusqu'à ce que ma professeure de langue me le fasse remarquer, c'est que je ne la regardais pas dans les yeux quand je m'adressais à elle. Dans ma culture, c'est un signe de respect de ne pas regarder directement la personne à laquelle on parle. Mais ma professeure m'a expliqué qu'ici, les personnes se regardent dans les yeux pour montrer qu'elles prêtent attention et sont intéressées à ce que leur interlocuteur dit. Le fait de ne pas le faire pourrait être interprété comme si on avait peur de la personne ou qu'on lui mentait. Vraiment? Je n'en avais aucune idée. Certaines des choses que les personnes font ici me sont familières, comme faire la queue pour monter dans l'autobus. Mais d'autres choses, par exemple allaiter un enfant en public, sont tout à fait nouvelles pour moi. Je réalise que j'avais oublié ce comportement, car cela fait pas mal de temps que je suis ici maintenant. Et je me suis habituée à ce genre de choses. Je me rappelle que lorsque je suis arrivée, j'ai été surprise de voir un couple s'embrasser en public, notamment deux femmes. Effectivement. C'est très rare de voir des personnes faire cela dans le pays d'où je viens. Mais maintenant, je ne remarque pas autant ce comportement parce que je m'y suis habituée. Oui, c'est vraiment étrange comment certains comportements peuvent être si normaux ici, alors qu'ils seraient totalement inacceptables là d'où je viens. Je crains aussi de faire quelque chose qui est acceptable là d'où je viens, mais qui ne l'est pas ici. Eh bien, il est probable que certaines choses sont les mêmes, alors que d'autres sont très différentes. Par exemple, il y a un mélange intéressant de personnes au Canada. À un moment, je peux voir une personne portant des shorts et des t-shirts sans manche, et ensuite tourner la tête et voir une autre personne porter des tenues et des symboles religieux. Dans le pays d'où je viens, il serait étrange de voir ces personnes dans un même lieu. Mais il y a aussi des choses qui sont semblables à ce que l'on fait là d'où je viens. Cracher en public, tousser ou éternuer sans se couvrir la bouche, ou uriner en public, ne sont pas des comportements acceptables ici non plus. « Sais-tu ce qui m'est arrivé l'autre jour ? Je marchais dans la rue et j'ai laissé tomber un déchet au sol. Une personne l'a vu, l'a ramassé et a couru vers moi pour me le redonner, croyant que je l'avais fait tomber accidentellement. Il semble qu'abandonner des déchets n'est pas acceptable ici. » Oui, tu as raison. Parfois, il est difficile de savoir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Par exemple, souvent des personnes appliquent un déodorant sur les aisselles, ce qui est accepté. Par contre, une eau de cologne ou un parfum qui est trop fort n'est pas tolérée à de nombreux endroits. Il faut du temps pour apprendre ces choses, et la plupart des personnes ont besoin de temps pour s'y adapter, moi y compris. Je suis si heureux que nous puissions parler de cela. Je commençais à me sentir désorienté, frustré et un peu seul. Je te remercie de m'avoir aidé à comprendre que je ne suis pas seul à avoir ce sentiment. Il faut vraiment du temps pour s'adapter à un endroit où les gens se comportent différemment. Fin du dialogue de l'unité